psaume 5 au chef des chantres avec les flûtes psaume de david prête l'oreille à mes paroles au éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsiste pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes les comme des coupables aux dieux que leur dessin amène leur chute précipite les au milieu de leurs péchés sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégera tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entours de ta grâce comme d'un bouclier son 30 saut quantique pour la dédicace de la maison de david je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel ai pitié de moi éternel secours moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens d'un jour d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne moi à faire ta volonté car tu es mon dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur psaume toi psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils ô éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qu'ils disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu mets toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts lève toi éternel sauve moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu grises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du fil de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en planétie que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du Très-Haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu foudras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la décresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassagirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 5 au chef des chantres avec les flûtes psaume de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte ô éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais de ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière la poussière a-t-elle pour toi des louanges ? raconte-t-elle ta fidélité ? écoute éternel ai pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne sois pas mieux éternel mon Dieu je te l'aurai toujours psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur psaume toi psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils ô éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu mais toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes si une armée se campait contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'évoque ai pitié de moi et exauce moi mon coeur dit ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache pas ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier de la doiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel somme 5 ô chef des chantres avec les flûtes somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanie ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrer par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais de ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière la poussière a-t-elle pour toi des louanges ? raconte-t-elle ta fidélité ? écoute éternel ai pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne sois pas muet éternel mon Dieu je te l'aurai toujours psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur Somme 27 L'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache pas ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans les sentiers de la doiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel somme 5 au chef des chantres avec les flûtes somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin la dégrace je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon dieu je te l'aurai toujours psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur Somme 5 Ô chef des chantres avec les flûtes Somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tout ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'assins de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon dieu je te louerai toujours psaume-toi psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils ô éternel que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu mais toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts lève-toi éternel sauve-moi mon dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur Somme 5 Ô chef des chantres avec les flûtes Somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanis ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma mentale tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon dieu je te louerai toujours somme 143 somme de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur somme 5 au chef des chantres avec les flûtes somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanie ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leur péché sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 30 psaume quantique pour la dédicace de la maison de David je t'exalte au éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrer par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse je disais dans ma sécurité je ne chancelerai jamais éternel par ta grâce tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublée éternel j'ai crié à toi j'ai imploré l'éternel que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges raconte-t-elle ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi et tu as changé mes lamentations en allégresse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne soit pas muet éternel mon dieu je te l'aurai toujours psaume 143 psaume de David éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications exauce-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon coeur est troublé dans mon sein je me souviens d'un jour d'autrefois je médite sur toutes tes oeuvres je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme soupire après toi comme une terre desséchée à toi de m'exaucer ô éternel mon esprit se consume ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme délivre-moi de mes ennemis ô éternel auprès de toi je cherche un refuge enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retire mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur somme somme sainte au chef des chantres avec les flûtes somme de David prête l'oreille à mes paroles ô éternel écoute mes gémissements sois attentif à mes cris mon roi et mon Dieu c'est à toi que j'adresse ma prière éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde car tu n'es point un dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous ceux qui commettent l'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison je me prosterne dans ton saint temple avec crainte éternel conduis moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanie ta voix sous mes pas car il n'y a point de sincérité dans leurs bouches leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappes-les comme des coupables odieux que leur dessein amène leur chute précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre car ils se révoltent contre toi alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste au éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier et tu les mignons ils ont appris laiste de ta grâce à un bouclier que règleit 0,3,4 1,2,1, la architecture et tu les temps et les petits sévites – Sous-titrage FR 2021